Bonjour, je m'appelle Merylie Raboulé et j'enseigne la cinquième année à l'école Joe Clark à High River en Alberta. Bonjour, je m'appelle Merylie Sutherland. J'enseigne deuxième année à une école qui s'appelle Max Aethan Academy dans la ville de Miramichi en Nouveau-Brunswick. Bonjour, je m'appelle Merylie Michaud. J'habite à Fredericton au Nouveau-Brunswick et j'enseigne la première année en immersion. Salut, je m'appelle Cheryl Richardson. Je vis ici à Miramichi au Nouveau-Brunswick au Canada. Je suis enseignante intermédiaire depuis 18 ans. Je suis présentement à l'école Max Aethan Academy. Bonjour, je m'appelle Ashley Dikers. J'enseigne la première année à l'école Arthur Meehan à Portage-la-Prairie. Alors, j'ai choisi d'enseigner le français parce que je suis passionnée à partager ma langue avec les autres. Dans ma ville, le français est une langue minoritaire, alors j'adore partager ma langue avec mes élèves et je vois aussi l'enseignement du français comme une façon de protéger la langue. J'aime aussi travailler avec les petits. J'enseigne la première année et c'est aussi au point d'entrée au Nouveau-Brunswick pour le programme dimensial. Alors, j'adore voir la progression de leurs habiletés pendant l'année. C'est parce que j'aime les langues. Je suis en train d'apprendre les langues comme la langue des signes et aussi un peu d'énigme. Bien souvent, les personnes francophones ici dans notre région ne peuvent pas avoir accès aux services essentiels parce que nous sommes entourés d'un milieu anglophone. Alors, moi, je veux aider, guider et enseigner la nouvelle génération pour être capable de communiquer avec bien des personnes de notre province qui est bilingue. J'ai choisi d'enseigner en français parce que c'était toujours un défi pour moi d'apprendre une deuxième langue et j'aimerais partager mes expériences avec les autres qui apprennent une autre langue. Un adjectif qui me décrit, c'est passionné dans mon enseignement parce que j'aime la langue française depuis toute petite et c'est une vraie joie et plaisir de voir les enfants épanouis dans leur deuxième ou troisième langue. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de leur transmettre cette joie. Ce n'est pas vraiment un adjectif, mais je suis un apprenant. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Je suis optimiste. Je crois toujours vraiment dans les habiletés de mes élèves et je suis toujours optimiste en ce qui concerne leurs habiletés développantes. C'est motivant. C'est moi. C'est ma personnalité. J'aime inspirer les jeunes. J'aime leur donner la motivation. Le français pour eux, c'est difficile. Ils ont besoin de l'aide, de la confiance. Alors, c'est ça que j'essaie de faire. J'aime le mot patient parce qu'il faut être patient quand tu enseignes en deuxième langue parce que ça prend beaucoup de temps. Souvent, dans la salle de classe avec des petits, on saute du coq à l'âne. Et ça, c'est une expression que j'aime beaucoup pour dire on change de sujet si rapidement avec leurs questions inattendues et leurs remarques et leurs réflexions. C'est un mot acadien. La phrase, c'est « il fait fret ». « Fret », c'est un mot acadien. Et c'est pas froid ou frais, mais c'est plus que ça. C'est parce que je suis toujours gênée. Mon expression préférée en français, c'est d'avoir de l'eau dans la cave. Je trouve cette expression très drôle et c'est utilisé afin de décrire des pantalons trop courts. Celui-là que j'ai choisi de partager, c'est « abala ». Et « abala » veut dire comme « donne ta tête un petit secours ». « Tu devrais savoir mieux ». J'aime l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça veut dire qu'on apprend en faisant des choses. Alors, on parle beaucoup en français, ça c'est comment on va apprendre une nouvelle langue. C'est un papier. Sous-titrage ST' 501